Bon, maintenant installons-le. J'ai toujours dit qu'un chapeau doit être accroché à une pâtelle. Eh dis-moi, tu vas jamais arrêter avec ton portable là ? Avec ta lumière relou là ? C'est bon là, les Facebook, l'Instagram, tu feras ça de tout à l'heure, on est en train de voir un film là. Bonjour et bienvenue dans les Cousins Fond d'Or Cinéma. Et aujourd'hui, eh ben vous voyez, on a changé de décor. On n'est plus parmi les DVD mais parmi des sièges rouges de cinéma dans un cinéma. Pour vous parler de Ferdinand, réalisé par Carlos Saldana. C'est le dernier long métrage des studios non pas Pixar mais Blue Sky. Donc qui sont soutenus par le studio La Fox. Voilà. Et le réalisateur donc Carlos Saldana, c'est le réalisateur des films d'animation Rio, Rio 1, Rio 2, tout ça. Et donc qui revient avec ce film Ferdinand pour nous parler de la corrida. Parce que c'est un petit peu le sujet du film. Et donc on a découvert ce film il y a à peu près une semaine. Et moi j'ai envie de te dire que c'était un joli film, sympa à aller découvrir en famille pendant les fêtes de Noël. Juste le petit truc, le petit problème par rapport à ce film, c'est que si tu découvres ça juste après la production d'En face, c'est-à-dire Pixar après Coco, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais que Coco s'adresse vraiment aux enfants à partir de 8-9 ans. Ferdinand on peut y aller franchement pour des enfants même de 4 ans, pour moi ça passe nickel. C'est un super beau petit film à voir en famille. Mais même vous pouvez emmener franchement vos enfants de 4-5 ans sans problème. Alors l'histoire elle est assez touchante de ce petit taureau qu'on voit grandir petit à petit. Notamment la relation que le taureau a avec une petite fille, qui est bien exploitée au début. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il grandit dans un petit village au côté d'une petite fille et ensuite il se fait capturer et il est emmené avec d'autres... Alors pas d'autres taureaux, je crois pas. Si, si, si. Si, si, si. Il est emmené avec... Donc il va en fait mener son aventure à côté d'autres taureaux, d'autres animaux, etc. Et loin de la petite fille qu'il avait adoptée. Et à la limite, c'est peut-être justement, pour moi en tout cas, peut-être le ventre mou, on va dire, du long métrage. C'est que ça commence très très fort en termes d'émotions, je trouve, la relation que le taureau Ferdinand a avec la petite fille, avec la BO et tout, qui est carrément hyper bien calibrée. Et il y a un petit ventre mou pour moi au milieu du film. Si tu veux, quand il se retrouve avec les animaux et tout ça, qu'il y a un peu une accumulation de gags. Ouais, je suis d'accord, c'est un peu dommage. Avec la chèvre, il y a le personnage d'une chèvre qui vraiment sert de ressort comique, mais peut-être un peu trop souvent. Peut-être un peu trop. C'est un petit peu toutes les deux minutes, il y a un gag. Mais bon, surtout c'est du gag un peu slapstick, c'est-à-dire des gags, je glisse sur des pots de bananes. Ouais, c'est un peu ça. Gag un peu pour enfants de 5-6 ans. Voilà, mais c'est pour ça que d'ailleurs, non mais c'est pour ça que moi je pensais, même je pensais à la mienne de 4 ans, mais elle se serait fendue la gueule quoi. Ah oui. Moi je sais, elle aurait adoré quoi. C'est aussi intéressant pour les adultes parce que c'est un dessin animé qui parle d'un sujet un petit peu sensible, c'est-à-dire la corrida. Ça c'est dans la dernière partie du film ? Oui, enfin c'est tout le long, c'est pratiquement tout le long du film parce que tu as quand même toutes ces séquences où les taureaux en fait sont choisis pour participer à des corrida quoi. Ou alors, s'ils ne sont pas aptes à y participer, ils sont menés à l'abattoir. Oui, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire qu'il y a quand même, à un moment donné, une séquence qui se passe dans un abattoir. Oui, alors limite, il y a des gens qui vont aller vers le végétarisme quoi. C'est-à-dire limite, tu te dis, bon bah à Noël, je vais manger de la salade. Bah disons que c'est une séquence, en même temps, il te la transforme si tu veux, elle est marrante cette séquence parce qu'effectivement, il y a ce côté-là, mais il te la transforme en espèce de séquence d'aventure où il passe, tu sais, sur les chariots, sur les tapis roulants, il faut qu'il s'en sorte et tout, donc c'est plutôt… C'est pas trop… C'est pas anxiogène hein. C'est pas anxiogène. C'est pas un truc, c'est plutôt marrant. Mais je trouve que toutes ces séquences-là, enfin tu vois, on va dire tout ce réquisitoire contre la corrida, parce que c'est un peu ce que le film dénonce, dans un film pour enfants, dans un dessin animé comme ça, je trouve que c'est à saluer quoi. Voilà, et… Mais sans que ça soit effectivement, comme tu dis, trop anxiogène. Ah, pas du tout. C'est-à-dire les enfants ne vont pas ressortir traumatisés quoi. Non, non. Et d'ailleurs, je trouve que le film s'en sort pas trop mal pour ne pas froisser les Espagnols, pour qui… bah, la corrida c'est quand même une… leur coutume, leur culture et tout ça, alors pas pour tous, mais voilà. Et je trouve qu'il s'est habilement raconté pour ne pas froisser les Espagnols, enfin c'est plutôt bien fait quoi. Ouais, parce que ça… Tout en sensibilisant sur le sujet. Ouais, voilà, parce que ça sensibilise totalement sur le sujet, notamment lors d'une dernière scène… Ne révèle pas, ne révèle pas. Non, non, alors bon, je ne vais pas révéler, mais il y a… voilà, troisième acte du film, qui est carrément… Ouais. Qui est un peu là-dessus, enfin qui est même là-dessus. Ah bah oui, oui. Et qui est vraiment… enfin là, on retrouve carrément l'émotion de la première partie du film. Ouais, tout à fait. Et c'est assez touchant quoi. Oui, en fait, c'est ça, c'est vrai que première partie du film, c'est vachement basé, comme tu dis, sur l'émotion. Deuxième partie, c'est vraiment de la comédie, de la comédie. Bien que dans la deuxième partie, il y a aussi une opposition intéressante entre le taureau Ferdinand et un autre taureau, je ne sais plus son nom… Ah, je ne sais plus. Ils sont en conflit permanent sur ce qu'ils doivent devenir, sur leur destinée. Et ça, c'est assez intéressant. Et après, c'est vrai que troisième partie, on rentre peut-être un peu plus dans l'aventure, et plus dans l'émotion, et plus dans ce que le film veut dénoncer, etc. Et ça, c'était vraiment intéressant. Sur la technique, c'est super bien fait, franchement. Oui, oui. Les studios Blue Sky, qui nous ont habitués à l'âge de Glace 1 jusqu'au 5, et Rio, et… Enfin, je veux dire, même… C'est quand même… Ce n'est pas eux, Madagascar ? Non, c'est DreamWorks. Mais je veux dire, c'est quand même super bien fait, quoi. Honnêtement, sur la technique, c'est vraiment bluffant. Oui, oui. Là-dessus, oui. Après… Et il y a des chansons sympas. Il y a des chansons sympas. Oui. Après, ce n'est pas… Ce n'est pas du niveau d'un Pixar. Ce n'est pas du niveau d'un Pixar. On n'est pas encore là-dedans. Mais franchement, ça reste un peu aussi un peu comme l'âge de Glace. C'est-à-dire que les films des studios Blue Sky, c'est souvent beaucoup plus axé sur du gag et tout ça. Je ne dis pas que c'est que ça. Non. Parce que l'âge de Glace, il y a quand même une histoire sympa. Il y a des personnages vachement bien écrits et tout. Et notamment le personnage aussi de Scratch et tout, qui était plutôt sympa. Mais c'est vrai qu'en général, ça joue vachement là-dessus, quoi. Alors que d'autres vont chercher peut-être autre chose, peut-être plus d'émotions, plus de trucs un peu plus adultes, on va dire. Oui, voilà. Dans les dessins animés Pixar, il y a souvent une double lecture pour que les adultes puissent y trouver leur compte, quoi. C'est ça. Voilà. Moi, c'est un film que j'encourage à aller voir, à découvrir en famille pendant les fêtes de Noël. Voilà. On passe un bon moment. C'est très sympa. C'est très sympa. C'est un très joli film et c'est assez touchant. Voilà. La fin, c'est plutôt bien réussi. Voilà. Sur IMDB, le film, il a une moyenne de 6,8. OK, bon. C'est pas extraordinaire pour l'instant en termes de réception spectateurs du monde entier. Sur Hallociné, il n'y a toujours pas les critiques parce qu'on est lundi et les critiques presse ne sortent que le Marc du soir. Moi, je suis prêt à parler qu'il y aura des bonnes critiques sur ce film parce que, franchement… Moi, je le vois tourner autour de 3,5. Ça va. Peut-être qu'on se gourre complètement. Moi, je pense que ça va. Et Rotten… Et Rotten Tomatoes, il a une moyenne de 72%. Voilà. Bon, c'est pas dingo, mais… 112%. Moi, je lui mettrais un petit 3,5 sur 5. Ah bah, comme toi. Voilà. 3,5 sur 5 sans problème. On passe un bon moment. Voilà. C'est sympa. C'est très sympa. Si on devait faire une recommandation sur ce thème, peut-être de la corrida ou… Bah non, j'en ai pas. Ou des taureaux ou… J'en ai pas comme ça. On en a pas. Raging Bull. Raging Bull. Voilà. Raging Bull. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager, à liker, à donner des pouces bleus, des pouces verts, des pouces rouges. Nous, on vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve sûrement à la rentrée pour de nouvelles aventures de critique de cinéma. Allez, au revoir !